Salutations Tadonna, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review au calme du film Logan qui vient de sortir le dernier film de la franchise X-Men, de la franchise Wolverine. Qu'est-ce qu'on en a pensé ? Qu'est-ce que ça vaut ? Eh ben je vais te dire ça tout de suite. Ouais. Bon, là c'est un truc assez connu, donc je vais faire en sorte de pas spoiler dans la première partie de cette vidéo et dans la seconde partie je spoilerai comme un bâtard. Parce qu'il y a des trucs, il faut que je revienne dessus un petit peu, hein, mais je préviendrai normalement quand ça va spoiler et quand ça spoilera pas. Donc tu peux regarder même si t'as pas vu le film. Et puis après tu regarderas l'autre partie plus tard. Ouais. Eh bien globalement il est très très bon. C'est un peu un ovni dans l'univers cinématographique, héroïque, qui dure depuis 10-15 ans. C'est un ovni total qui est à contre-pied de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant en termes de super-héros et d'adaptation de super-héros, surtout chez Marvel. C'est un film qui prend le parti assez étonnant de pas se focaliser sur l'action et les explosions, mais plus sur les émotions et les relations entre les personnages. Et ça c'est tout à fait grisant quand on parle de super-héros, je trouve. Et du coup c'était vachement intéressant à regarder. Parce que c'était un peu ce qu'annonçaient un peu les bandes-annonces, les diverses bandes-annonces. Donc de ce côté-là on est plutôt gâtés. Bon, la construction du film en soi c'est un peu le même délire que les deux Wolverines précédents. C'est-à-dire que c'est plus ou moins un film de cavale. C'est-à-dire, oh là là, je protège une gentille, je m'enfuis, les méchants essayent de nous rattraper. A chaque fois qu'on se cache, ils nous retrouvent, on les défonce, puis on se recache, puis ainsi de suite. Mais ils ont réussi à amener ça en parlant de certaines thématiques, en parlant un peu de la relation Xavier-Logan, tout ça. De l'histoire de Logan depuis le début. Donc du coup ils ont réussi à apporter un nouveau souffle à ce genre de trucs, tout en respectant un peu les codes des films de Logan. Je sais pas si tu comprends ce que j'essaye de te dire. Mais tant pis pour toi, j'ai envie de te dire. On a un Logan qui en a ras-le-cul, qui est vieillissant, qui est limite dépressif, qui a limite envie de se plomber la gueule. Il en a ras-le-cul, c'est un mec qui est au bout du rouleau. Déjà, le personnage a toujours été plus ou moins torturé, mais là c'est un peu le summum du summum. Le maxi best-of plus de l'emmerdouille que le personnage a eu. Ça c'était super intéressant. Autre grosse surprise, Charles-Xavier. Alors Patrick Stewart, t'es un putain d'acteur. Parce que là, le Charles-Xavier qu'on voit est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Pareil, on a un Charles-Xavier qui est rincé, qui en a marre, qui est vieux, qu'on a plein le cul. D'ailleurs, même dans son langage, il dit va te faire foutre Logan et des trucs comme ça. Alors que bon, c'est censé être le gentleman un peu british, super stylé, toujours élégant, tu vois. Là, il en a foutre, il dit ferme ta gueule, je t'emmerde, fils de pute. Il y a un côté que j'aime bien, il y a une relation entre les deux. T'as l'impression que l'autre, c'est un peu son grand-père, on dirait des vieux potes. Il n'y a plus le côté vraiment mentor qu'il y avait dans les films d'avant. C'est vraiment devenu des vieux potes, tu vois. Et ça, c'était cool à voir. En plus, il le joue, comment dire, il le joue avec une certaine noblesse toujours et une certaine subtilité. Propre à Patrick Stewart, que j'aime beaucoup comme acteur. Donc ça, c'était sympa à voir aussi. Je reviendrai un petit peu sur Charles-Xavier dans la partie spoil. Parce qu'il y a encore deux, trois trucs à dire. Mais si t'as pas vu le film, je veux pas te gâcher, hein, voilà. Mais dans ce film, tu sens bien la conclusion de leur relation engagée depuis le premier X-Men. Tu comprends qu'enfin, les mecs arrivent enfin à se comprendre l'un l'autre. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien amené. Même si on n'a pas tous les outils pour comprendre exactement le délire. J'en parlerai après dans la partie spoiler. Mais c'est plutôt bien fait, c'est vraiment une bonne conclusion pour les deux personnages. Et après, il y a X-23, hein, Laura, hein, la nouvelle Wolverine, en quelque sorte, qui a une origin story assez proche que de celle qu'il y a dans les comics. Ceux qui connaissent les comics vont comprendre le délire. Alors, personnage très sympathique, qui parle pas beaucoup, mais qui s'impose assez rapidement, qui est assez stylé. En termes de petite fille qui découpe des bonhommes, ça fait passer Hit Girl pour un enfant de cœur. Voilà, hein, à ce point-là. Déjà, Hit Girl, c'est assez violent dans les films qui cassent. Là, c'est trois crans au-dessus direct. Ah oui. Alors, comme je le disais, on a un film, une histoire qui est tout en retenue, tout en sobriété, mais qui fonctionne pas mal niveau émotion, tout comme ça. Mais par contre, quand c'est les scènes d'action, là, ils ont brûlé le pâté ou se bec. Jamais on a vu ça dans un film Wolverine. Ça faisait des années que les fans de Wolverine, dont je fais partie, voulaient voir du Logan sanglant au cinéma. Parce que si tu fais du Logan avec des griffes, de la Diamantium qui est censée découper des gens, tu le fais PG-13, tu mets pas une goutte d'hémoglobine, tu mets pas un seul bras qui vole, ça n'a aucun intérêt de faire un film Logan. Alors que là, putain, même moi, ça m'a choqué. Déjà, dès la première scène, je te raconte pas, mais tu vois que le ton est donné dès la première scène. Il y a du bras qui vole, de la jambe, du boyau, de la décapitation sommaire. Attention, ça envoie du pâté ou se bec. Il y a de l'hémoglobine de tous les côtés. C'est dégueulasse. C'est du bon Logan comme on aime. 17 ans pour avoir du vrai Logan au cinéma. J'ai envie de dire, il était temps. Il était temps. Et rien que pour ça, on peut dire merci à Deadpool. Il me semble que j'en avais parlé d'ailleurs, que depuis que j'avais vu Deadpool et qu'ils avaient vu que le raté, ça allait marcher, j'avais très hâte de voir le prochain Logan. Eh ben, je suis pas déçu. Donc je dis merci Deadpool d'avoir pu montrer qu'on pouvait faire un film de super-héros violent et que ça marche quand même. Voilà. Donc ça, c'était cool. Donc c'est bien que la Fox ait retenu la discussion là-dessus, parce que je les engueule quand ils font de la merde, mais quand ils font des trucs bien, il faut le dire, bravo. D'ailleurs, c'est un film qui, tu sens, a été libéré un peu des pressions que la Fox pouvait mettre sur les réalisateurs de ses films X-Men. Parce que, bon, la franchise X-Men, à part les deux premiers, qui sont très bien, après, c'est un petit peu partir en couille. Donc, first, là, c'était sympa, mais tu sens que le studio, il repassait systématiquement derrière. C'est pour ça qu'ils perdaient beaucoup de leurs réalisateurs, d'ailleurs. Et là, bizarrement, même dans tous les films du Spyro, c'est ça, même chez Marvel, même chez DC, c'est le bordel à cause de ça. Et là, bizarrement, t'as l'impression qu'ils ont fait un film où ils ont laissé le réalisateur faire ce qu'il voulait. Parce que tu vois certaines scènes, certaines idées, tu te dis, c'est bizarre qu'ils aient laissé passer un truc comme ça, parce que non seulement c'est hardcore, mais en plus, c'est anti-commercial, ce qui se passe. Rien que le parti pris du film, de ne pas montrer tant que ça d'action, et de se concentrer plus sur l'émotion, le côté un peu film d'auteur, road movie, c'est assez étonnant. Et tant mieux, et j'espère vraiment qu'ils vont continuer à laisser les auteurs s'exprimer sur les personnages Marvel, parce qu'il y a plein de trucs à dire, il y a plein de trucs à explorer, encore, qui n'ont pas été faits. Donc, très bien là-dessus. Je suis très, très surpris, pour une fois, positivement, de la Fox, qu'ils aient laissé un film comme ça se faire, comme ils ont voulu le faire. Mais ça, c'est bien. Bon, globalement, c'est très bien, mais il y a quand même quelques petits bémols à mettre, notamment le dernier tiers du film, qui est assez prévisible. Genre, moi, j'étais avec mon frère et des potes et tout, on regardait le truc, j'ai dit, oh, ça va finir comme ça, il va se passer ci, il va se passer ça, t'arrives à deviner ce qui va se passer, ça revient un peu dans les travers des films Wolverine, qui ont toujours un dernier acte un petit peu, bon, peut-être pas bâclé, mais un petit peu mitigé, comparé aux deux premiers actes du film. Et là, on retombe un peu là-dedans, avec un méchant qui était dispensable. Bon, je ressens qu'ils ont voulu faire un petit clin d'œil avec ce personnage-là, mais, je vous reparlerai dans la partie spoiler, mais ils auraient pu trouver mieux que ça et faire plus subtil que ça, parce que c'est pas subtil, bon, il y a un petit côté cool, mais c'est pas très subtil, tu le vois arriver, c'est dommage, ça aurait pu faire un sans-faute, mais hélas, vers la fin, ça part un petit peu en Bixby, c'est dommage. Bon, par contre, aussi, la promo autour du film a été un peu mensongère, on a dit, oui, ça s'inspire d'Hollman Logan, non, non, ça s'inspire d'Hollman Logan, mon cul, ça s'inspire un peu dans le look, dans le côté Wolverine vieux, un peu vieux, d'ailleurs, ils expliquent aussi pourquoi il vieillit, pourquoi Biddle Chouette, mais bon, ça, je te parle d'un petit spoiler, mais ça n'a strictement rien à voir avec Logan, avec Hollman Logan, excuse-moi. Déjà, ce n'est pas dans un univers post-apocalyptique du tout, mais alors, pas du tout, contrairement à ce qu'on pouvait penser dans les bandes annonces, c'est juste que ça se passe dans le désert mexicain, texan, une bonne partie du film, mais voilà, après, peut-être que le film manque un peu de contexte, en fait, quelque part, c'est un handicap, parce qu'on n'a pas tous les enjeux, mais en même temps, ça peut être une force pour le film, je pense, ce manque de contexte, ça peut être un avantage, parce que du coup, tu peux comprendre l'histoire en t'étant arrêté aux trois premiers X-Men, t'as pas besoin d'avoir vu Day of Peter Past, Apocalypse, et First Class, et même les autres Wolverines, t'as pas besoin de les avoir vus pour comprendre le délire, mais d'un autre côté, ce manque de contexte, ça fait que, si tu le replaces dans la continuité Marvel, et ben, enfin, de la Fox, de X-Men, et ben, tu comprends pas tout le délire, donc, voilà, donc c'est un peu risqué d'avoir fait ce choix-là, mais quelque part, c'est un avantage, parce que je le répète, mais c'est encore un autre avantage, parce que, du coup, on n'est pas encombré avec les problèmes qu'il y avait dans Day of Peter Past, et même dans les autres Wolverines, qui étaient de teaser la suite, de son côté, et qui est relou, donc là, c'était un film stand-alone, tu vois, tu peux le comprendre sans avoir tout vu le délire autour, donc, du coup, c'est bien, quand même, mais, voilà, il y a du pour et du contre, donc voilà, qu'est-ce que je veux que je te dise de plus, le film était très très bien, il plaira autant aux fans de Logan, qu'aux fans d'X-Men, qu'aux fans des films X-Men, il est très bien, voilà, c'est pas un gros film d'action de ouf, mais c'est un film qui raconte vraiment quelque chose, quoique l'action-ci, elle est ouf en fait, mais, voilà, c'est pas un truc pyrotechnique, c'est pas un Avengers, c'est, voilà, c'est un film plus intimiste, plus cool, très différent de ce qu'on est habitué de voir, donc voilà, après Deadpool, après ça, la Fox, après la série Legion, on parie qu'elle est bien aussi, j'ai très hâte de ce qu'ils vont faire dans le futur, donc tu peux aller voir Logan, c'est vachement bien, maintenant, je vais spoiler comme un enculé, t'es prévenu, maintenant, tu te barres, si tu l'as pas vu, ouais. Alors là, on est dans la partie spoil, je vais surtout parler de 2-3 trucs qui m'ont dérangé dans le film, et pour bien les expliquer, bah, je suis obligé de spoiler, donc, voilà. Bon, déjà, je vais revenir sur le manque de contexte, parce que tu sais qu'il s'est passé quelque chose, mais à aucun moment du film, on te dit quoi ? Bon, on te donne des indices comme quoi, c'est, oui, Charles Xavier, en vieillissant, il a des crises, il contrôle plus trop ses pouvoirs, du coup, il a tué les X-Men sans faire exprès avec son pouvoir, et il n'y aurait que Wolverine qui aurait survécu, parce que Wolverine, il peut résister à son pouvoir, parce qu'il se régénère en permanence. Bon, bah là, il y avait un truc à exploiter là-dessus, même le fait qu'il y ait des comics X-Men, dans l'univers des X-Men, comment ça se fait que tout le monde connaisse les X-Men ? Hein, Wolverine, c'est plus ou moins une vedette, il y a des gens qui le reconnaissent dans leur vie, et qui font, hé, Wolverine, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé, pour que tout le monde connaisse l'existence des X-Men. Bon, je sais que, dans X-Men 3, il s'est passé plein de trucs, donc tout le monde sait que les mutants existent, ça mange pas de pain. Mais bon, comme je le disais, je comprends aussi, d'un autre côté, cette volonté de vouloir couper un peu avec la continuité, pour proposer un film qui se suffit à lui-même. D'accord, ok, mais quand même, on est quand même dans une franchise, et j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, il y a un trou de 25 ans apparemment, il s'est passé quoi ? J'ai besoin de savoir. L'autre chose qui m'a gêné, c'est, euh, concernant le troisième acte du film, avec le boss de fin, qui est un peu trop téléphoné, un peu trop classique, le boss de fin, c'est pas compliqué, arrivé à la moitié du film, j'ai fait, bah tu vas voir, mon pote qui est à côté de moi, je fais, tu vas voir, le méchant, ça va être un clone de Wolverine. Et bah ça a pas loupé, putain de merde, ils ont sorti un clone de Wolverine, mais en plus jeune, en plus violent, avec les yeux un peu, un peu rouges là, bon, tu t'es dit, d'un autre côté, je comprends le délire, ils ont mis X-23, donc, clin d'œil au personnage du comics, avec Laura, donc il fallait forcément, qu'ils nous mettent un clin d'œil à Daken, le fils de Wolverine. Et là, tu sens très bien que ça a juste un Wolverine plus jeune, dans le comics, enfin plus ou moins, et là, tu ne sens très bien que c'est un clin d'œil à ça, si tu veux. Et je comprends aussi, pourquoi ils ont voulu faire que le méchant soit un Wolverine plus jeune, plus bestial, plus violent, pour montrer aussi que Logan, est enfin débarrassé, a vaincu sa partie bestiale, sa partie meurtrière. Mais seulement, tu n'as pas besoin de faire un film, de faire ça, c'est un peu cliché de faire ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? La symbolique est tellement évidente, qu'elle perd un peu de son intérêt, si tu vois ce que je veux dire. Surtout que jusqu'à l'apparition de X-24, qui s'appelle X-24 dans le film, le film faisait preuve de pas mal de subtilité et de sobriété. Et là, ils nous sortent un peu un twist de série B. Ils ont réussi à sortir du côté, comment dire, comics books, colorful et tout, et ils nous replongent dedans, d'un coup comme ça, avec un twist à la con comme ça, « Ah, on a fabriqué un autre Wolverine ! » C'est un peu dommage ! Surtout qu'ils n'en font pas grand-chose, c'est vraiment juste un méchant qu'il faut buter comme ça. C'est un peu la même connerie qu'ils nous avaient fait avec le Samouraï d'argent dans le truc d'avant, et l'espèce de Deadpool Echo Plus qu'ils nous avaient fait dans le premier Wolverine. C'était pas utile, il y avait d'autres choses à faire, je pense, qui auraient été tout aussi bien. Même se contenter des méchants qui étaient déjà introduits dans le film avant que l'autre se se pointe, ça aurait été très bien. Là, je trouve que c'est un peu dommage, c'est un peu la fausse note du film. Surtout que tu sais tout de suite comment ils vont le buter. Puisque depuis le début du film, Wolverine se balade avec une balle d'adamontium. C'est le seul truc qui peut le tuer. C'est évident qu'ils vont s'en servir pour buter le méchant Wolverine jeune et trop violent. C'est évident ! Pourquoi ? C'est dommage, ce manquement de subtilité, là. Ah, c'est un peu dommage. Oui. Sinon, je trouve qu'il y a 2-3 scènes qui sont censées être marquantes et qui, finalement, ne marquent pas tant que ça. Notamment, là, c'est méga spoil si tu n'as pas vu le film, mais bon, c'est la mort de Charles Xavier. C'est dommage parce qu'au départ, ça partait bien, la scène. Puis après, ça part un peu vite. C'est... Ils ont voulu faire trop sobre, peut-être. Et au moment où, justement, là, c'est quand même Charles Xavier, le mec, tu vois, il fallait mettre un peu plus que ça, faire quelque chose, tu vois. Et au final, non, il meurt, juste. C'est un peu dommage. Et la scène de fin, qui se termine par la mort de Logan. Et, bon, c'est censé être la fin du nerf. T'es censé frissonner un petit peu. T'es censé être triste. T'es censé avoir un peu envie de chaler. Ça fait 17 ans que tu vois Logan au cinéma et que t'es content de le voir, même si ses films sont pas toujours terribles. Et, euh... Bah, non. Je sais pas, ça m'a pas... Ça m'a pas transcendé. Je trouve que... Peut-être qu'ils en ont pas fait assez. Je sais pas, peut-être parce qu'il y a pas vraiment de grosse musique. Je sais pas. Mais ça m'a pas touché plus que ça. Et ça, c'est con. Bon, par contre, il y a eu un... Le plan de fin est stylé. Il faut avouer, hein. Bon, je te le raconte, parce que de toute façon, si t'es là, si t'as déjà vu le film, Logan est enterré. Il y a une espèce de croix... De croix sur sa tombe. Et là, il y a X-23 qui arrive. Elle penche la croix. Et ça fait un X sur la tombe de Logan. Et là, fondu au noir, c'est marqué Logan. Ça, c'était stylé ! Ça, c'était stylé ! Mais c'est dommage que ça mord juste avant... Ah ! Mais quoi qu'avant qu'il meure, quand même, il a le retour aux sources du Logan bien bourrin, qui hurle comme une baisse de sauvage, là. Ah ! Ça, c'était cool aussi, quand même. Faut pas... J'ai pas boudé mon plaisir, quand même, qu'on se nique dans la forêt et tout. Un peu dans le même jour que la scène dans X-Men 3, où il se bat dans la forêt, qui était stylé. Mais, voilà, c'est dommage. Parce que, en fait, le film, il fait des pics, comme ça. Et puis après, au moment où il faut que ça... Ça, machin, ça redescende un petit peu. Mais globalement, je maintiens ce que je dis, ça reste un très, très bon film de super-héros, qui n'en est pas vraiment un, finalement. Et ça reste la meilleure interprétation de Logan au cinéma. C'est celle que les fans voulaient avoir depuis le tout début, même si les premiers X-Men ne sont pas dégueux du tout, à part le 3 qui est de merde. Voilà. C'est très bien. Et j'espère de voir la suite. Et j'espère revoir Hugh Jackman en Wolverine à un moment donné, quand même. Parce que... Voilà. Bon, il a dit qu'il n'en ferait plus. Il a dit qu'il ne reviendrait que s'il le mettait dans les Avengers. Mais bon, ça ne faut pas trop rêver. Mais voilà. Donc, Logan, tu peux aller le voir. C'était vachement bien. Moi, je n'ai plus rien à rajouter. Maintenant, je me casse. À bientôt. Sous-titrage ST' 501